Aïe ! 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 Ça brûle ! Aou ! La plaque à l'échauffante ou quoi là ? La vie de ma mère ! Oh là c'est ce que j'ai fait ! Yo les gens ! Salut à tous ! Salut à tous ! Salut mes frères et mes frères ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Donc vous étiez nombreux à me dire alors t'inquiète ! Qu'est-ce que t'as fait avec le mec qui t'a envoyé bouler par rapport à l'appartement ? Le mec t'a dit ouais je pourrais pas vous le louer parce que vous faites trop de fois d'autographe ! Si vous saviez ce que je lui ai fait ! Eh ! C'est bâtard ce que j'ai fait ! Mais je me suis vengé à ma propre sauce ! D'accord ? Pour les gens qui savent pas ! D'accord ? Je vous explique un peu le topo ! Le mec il m'avait euh... C'est moi ! J'avais justement envoyé des euh... Des mails ! D'accord ? Et je lui expliquais dans le mail que j'étais intéressé par l'appartement ! Avec justificatif etc etc. D'accord ? Et je lui ai envoyé avec les bulletins de salaire euh... Les bulletins de salaire ! Euh... Le bike etc etc... Et les bulletins de salaire j'ai voulu lui remettre en main propre ! Tu vois avec le contrat de travail ! Et euh... J'ai pas eu de réponse ! Tu vois j'ai pas eu de réponse ! Jusqu'au jour il m'envoie un message ! On me disait ouais écoutez j'ai du mal à croire vous gagnez 3 fois le salaire hein hein ! Bref ! Ça s'est passé ! Moi pour montrer ma bonne foi ! Je lui ai montré mes bulletins de salaire ! Il est sorti in charge ! J'ai accepté ! Et puis voilà ! Je lui ai dit attends attends avec ce qu'il m'a fait je peux pas laisser ça passer ! Je peux pas laisser ça passer comme ça tu vois ! Moi je vais me venger moi ! Et chose que j'ai faite ! C'est-à-dire j'ai accepté le rendez-vous ! D'ailleurs j'ai des nombreux me disent ouais t'es le cas pour la peine ! Allah n'y va pas ! Pose lui un plan 40 ! Non 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 ! Je suis parti au lieu de rendez-vous ! Et la tête de ma mère j'ai fait le mec était mongol ! Allah ! Et le mesquin ! Le pire ! Le mesquin ! C'est qu'en fait ! Au début il m'a donné raison ! Allah ! Regarde ! Allah j'ai fait ça ! T'es mort ! Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! On vit dans l'appartement ! Dès qu'on est rentré ! La vie de ma mère ! Dès qu'on est rentré ! Il me dit ça ! Il me fait euh ! Alors ici nous avons justement le salon qui donne justement une petite suite etc etc ! Oh ! Il me dit ça moi ! Qu'est-ce que je fais ? Ouais ! Hayawen ! Je fais ça je fais ! Hey ! Aïe ! Aïe ! Tu vois je fais ! Oh ! La table elle chauffe encore ! Oh ! La plate de cuisson là ! Et tu sais qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il pose ça à moi ce hamar ! Il pose ça à moi il me dit ! Tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit euh ! Ah ouais effectivement j'ai mangé il y a pas longtemps ! Oh là ! Alors que j'ai... Alors tu vois... Il... Mais est-ce qu'il essayait de positiver ! Tu vois ? Qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que... Non mais arrêtez ! Qu'est-ce que je fais après ? Il me dit euh... Il me dit euh... Ouais effectivement il... Alors euh... On va continuer un peu peut-être la visite ! Alors ici justement nous avons une grande cuisine ! Alors ici c'est mon endroit préféré ! Au moment où il dit mon endroit prêt je ferai ta gueule ! Aïe ! Aïe ! Ça fait mal ! Oh là j'ai... Oh là j'ai fait le mec qui avait le gel dans la tourette ! Oh là je faisais le mongol ! Et à un moment donné je me sortis une phrase ! Écoutez hein ! Alors moi je lui dis quoi ? Je lui dis euh... Comme ça je fais ! Je fais ça je fais ! Ah 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 ! On a l'air comme ça on fait des orthographes ! Aïe ! Aïe ! Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit mais je le pensais pas vous savez ! Moi aussi j'ai un Samsung euh... Le correcteur de faute d'orthographe etc etc... Et après à un moment donné tu sais il continue à parler je le couplais en pleine parole ! Et je lui disais je me suis désolé aussi j'ai oublié de vous présenter dans le mail que j'ai le gel dans la tourette tu vois ! Je suis un mec qui tient pas en place ! Je suis un mec qui va dire des gros mots toutes les 10 secondes ! Il était vraiment désolé ! Il a dit je vous demande pardon etc etc... Je le savais pas etc... En tout cas vous m'avez vraiment prouvé que... Que vous pouviez justement avoir un appartement etc... Putain mais c'est le nom de là ! Après à un moment donné j'ai arrêté ! À un moment donné j'ai arrêté et je lui dis les 4 vérités ! Oh là parce qu'après tu vois je pouvais pas... Je pouvais pas continuer à m'amuser sur ça tu vois ! Parce que ça c'est pas ! Il y a des gens qui sont malades par rapport à ça ! Bref ! Qu'est-ce que je dis ? Je dis écoutez ! Moi j'acceptais le rendez-vous ! Tout ce que vous avez vu de là sur moi là c'est faux ! Je dis là moi j'ai pas le gel de la tourette ! J'ai pas le gel de la tourette ! Je vais très très bien regarder mes mains elles tremblent pas ! Moi j'ai regardé mes mains elles tremblent pas tu vois je faisais ça ! Enfin bref ! Je dis je tremble pas etc etc... Mais je dis voilà ! Je dis aux futurs propres... Enfin aux futurs locataires faut pas leur faire des trucs comme ça ! N'allez pas juger des personnes pour leur faute d'orthographe ! Vous avez vu je dis c'est un peu grave quand même ce que vous faites ! Vous vous imaginez ? Alors oui peut-être oui c'est quelque chose... Ça vous permettra justement de vous dire tiens si une personne est capable de faire des efforts etc... Mais est-ce que ça va vous garantir que cette personne va vous payer le loyer à 100% ? Est-ce que quelqu'un pour vous qui écrit 100% bien le français et qui le parle ultra bien, pour vous c'est synonyme de justement il va payer le loyer à 100% ? Je dis écoutez il y a des gens... J'ai dit dans ce monde t'as des payeurs et des mauvais payeurs ! T'as des gens aujourd'hui ils ont beau bien parler le français, beau et bien écrire etc... T'as des gens aujourd'hui du jour au lendemain ils vont pas assumer pour X raisons ! Je dis ne vous arrêtez pas justement à des fautes d'orthographe monsieur ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Enfin bref, en tout cas je lui ai expliqué mon point de vue, après qu'il a compris ou pas je sais pas... Au final je lui ai dit que j'étais pas intéressé du tout et puis voilà... Maintenant moi je suis pas passé par 20 000 chemins, je lui ai dit mais 4 vérités... Lui il m'a dit ça, c'est vérité, je demande enfin dans un... enfin... Ouais ouais les fautes d'orthographe moi je lui ai dit mais vérité enfin je lui ai dit écoutez ça tombe très très bien... Là ce qu'on m'a écrit par message j'avais envie de vous dire ce que j'avais dans le coeur... En face à face... Et je lui ai dit je peux pas l'hypocrite ou la haza et je lui ai dit ce que vous avez fait c'est pas bien... Ensuite qu'est ce que j'ai fait ? Je lui ai montré le Twitch et tiens regardez... Je vous ai affiché et encore remerciez moi parce que j'ai pas montré votre blase et votre numéro de téléphone... Je lui ai dit ou pas... Je lui ai dit regardez tous les RT... Regardez tous les RT qu'il y a eu... Ça aurait pu être très dangereux pour vous... A la base c'était une simple demande d'appartement... Mais ça peut partir loin... Il y a des gens... Je vous cache pas il y a des gens qui vous ont donné raison... Regardez... Bon après comme vous voyez... C'est des mecs qui sont âgés de 12 ans... Ils ont pas d'appartement... Ils vivent encore chez papa maman... Mais regardez... Ils donnent leur point de vie... Non mais c'est façon de dire... Mais la plupart monsieur... Regardez... Les gens auraient pu vous harceler de la pelle etc... En vous disant pourquoi... Pourquoi ça... Pourquoi ci... Pourquoi vous jugez... Et voilà... Mais je l'ai pas fait... Comme ça il me fait... Il me fait... Oh oui... Ça partait aussi loin... Si j'aurais su... J'ai mis ce qu'il y a une chose après... Je n'hésite pas... En tout cas moi je prendrais pas l'appartement... Et puis voilà... Je lui dis ça sera pour quelqu'un qui fait pas de faute d'orthographe... Tu sais... C'est un mal pour être... Pour être poli... Pour la gentillesse etc... Et ça sera pour quelqu'un qui fera pas faute d'orthographe monsieur... Mohime... C'est pas grave... Et voilà... Ce qui a été fait... Il fait ce qui a été dit... Ça a été dit... Et puis voilà... Moi j'ai dit ce que j'avais dans le coeur... Et puis voilà... J'ai pas été menaçant... J'ai été courtois... Je lui parlais comme je vous parle là... Et encore avec de ton bas... Et puis voilà... En tout cas voilà... Je lui souhaite bonne chance pour ces... Il n'y aura pas de problème pour qu'il trouve un locataire... Parce que l'appartement il est super beau... Même moi s'il m'a vraiment beaucoup 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 plu... Je pouvais pas... Je pouvais pas lui louer... Je me sentirais mal... Après... Après ce qu'il a fait... Je me sentirais trop mal... Bref... C'est pour ça le bouzeau tout à l'heure... J'ai pas voulu trop lui dire... Parce que le bouzeau m'a dit... Alors t'es parti voir le mec... Bien sûr je suis parti le voir le bouzeau... Et euh... Je lui ai dit mes quatre vérités... Et puis voilà... Moi sur Soliheil... Je voulais sur cette fin... Et voilà... En tout cas moi j'ai fait nécessaire... Je l'ai fait à ma manière... Je l'ai fait à ma sauce... Et franchement quand je l'ai fait... J'ai bien rigolé... Lui apparemment il avait bien rigolé... Bah moi aussi j'ai bien rigolé... Sur Soliheil... Je vais ici... Oh putain tu les as fait rigoler... T'es bien joué... Hihi...